C'est la toute nouvelle carte du restaurant. La semaine dernière, cette restauratrice a revu quelques prix à la hausse. 50 centimes de plus sur le steak tartare par exemple. Avec la revalorisation du SMIC de 2,65% qui concerne 9 de ses salariés, plus les augmentations des produits, il n'y avait pas d'autre choix. Quand on a vu les augmentations, on s'est dit qu'il va falloir revoir un petit peu notre nouvelle carte. Donc augmentation sur certains produits, obligatoire. Il ne peut pas y avoir de répercussions. Dans ce bar, deux salariés sont payés au SMIC. La hausse de leur salaire représente 150 euros mensuels de plus par mois sur les charges de leur employeur. Même si ça joue forcément sur les bénéfices, il n'y aura pas de répercussions sur la carte. Du moins, pas pour le moment. On va rester comme ça car la saison haute commence pour nous. Je pense qu'on fera un bilan en septembre pour voir où nous en sommes. Mais c'est vrai que c'est une charge supplémentaire. Une charge qui s'ajoute à des augmentations. Le beurre par exemple, passé de 3 à 8 euros le kilo. L'huile d'une vingtaine d'euros à 64 euros le bidon. Les petits restaurants étouffent et craignent pour la survie de la gastronomie à la française, au profit de grands groupes. On a justement cette particularité par rapport aux autres pays, d'avoir encore des artisans. Si demain, 20% des acteurs font 80% du marché, on aura des chaînes de partout. Mais dans l'assiette, on retrouvera exactement la même chose. C'est la troisième fois en sept mois que le SMIC est revalorisé. Si ça permet à ses salariés de rattraper le niveau de l'inflation, c'est bien le client qui va finir par le payer sur son addition. Et toujours à propos de votre argent, c'est de plus en plus compliqué d'acheter un bien immobilier. Les banques prêtent moins facilement qu'avant. Et elles vont jusqu'à regarder la distance entre le lieu où vous projetez d'habiter et celui où vous travaillez. Alors pour quelle raison ? Regardez les explications d'Alexia Maillère, Corinne Chevoton et Bruno Chastainier. Avoir de bons revenus ne suffit plus pour faire un prêt. Les banques, de plus en plus tatillonnent, refusant cascade les crédits immobiliers. Je plains les jeunes qui veulent se lancer dans la vie. C'est décourageant, c'est compliqué et ça pousse à compter sur soi-même. Je pense que c'est normal de vérifier la solvabilité des emprunteurs. La solvabilité, c'est le cœur du problème. Aujourd'hui, l'apport moyen est de 52 594 euros contre 29 405 euros l'an passé. Une progression spectaculaire de 78%. Désormais, pour acquérir le bien de vos rêves, il vous faudra un apport de 20% et c'est une première. Il y a quelques mois, nous pouvions encore acheter avec 0 euro d'apport et certainement financer même les frais de notaire. Les critères se durcissent. Désormais, le trajet domicile-travail est également étudié de près. En cause, la hausse du prix de l'essence. Le calcul est simple. Si chaque personne du couple roule 100 km par jour, la famille devra débourser 500 euros de carburant à la fin du mois. Les dépenses du quotidien augmentent, tout comme les taux. Les dossiers qui étaient finançables il y a ne serait-ce que 6-8 mois, aujourd'hui ne le sont plus. Donc c'est pour ça que les Français peuvent avoir un sentiment, qui est assez justifié, que leur dossier de crédit, il passe moins bien aujourd'hui ou il ne passe plus et qu'ils ont un peu raté le coche en fait. Selon les experts, la situation ne devrait pas s'améliorer. Les taux ne sont pas prêts de baisser.